et tac on est parti salut les amis bienvenue aujourd'hui on va parler pas de jeux vidéo on va parler de mon autre passion qui est les figurines et les boucles et les trucs façon le maître de l'univers j'en passe et des meilleurs de toutes sortes donc voilà j'en ai plein partout donc j'ai envie de faire une petite vidéo un petit peu faire voir peut-être qu'il y en a que ça intéresse avec des personnes il ya sûrement des personnes ont déjà vu genre de figurines si vous êtes des années 80 90 déjà tu vois genre de truc à travers les maîtres de l'univers un musclor ce que l'état et compagnie et donc ben moi ça fait longtemps je collectionne tout ça voilà il ya des trucs de toutes les années en live du yu-gi-oh des tonnes de des tonnes de trucs la lémanix et je dis tiens je fais une petite vidéo pour faire un petit peu le bordel qui à la maison et encore et encore des cartons je peux pas tout ranger j'ai pas assez de place il faudrait deux pièces exprès il y en a encore là bas c'est carrément le magasin il y en a partout donc alors alors ici ben je sais pas j'essaie d'exposer un petit peu mais bon vite fait à se rentrer dans les détails les années un bon en place en plus par ranger c'est vraiment le bordel donc moi j'ai commencé avec les maîtres de l'univers quand j'étais gamin et puis la série conan aussi et puis après j'ai enchaîné dans les années 90 il y a eu des tas de trucs qui sont des dérivés en passant des bootlegs qui sont sortis et s'arrêtaient pas quoi tout ou toutes les semaines il y avait une nouvelle nouvelle ligne de jouets qui sortait aux états unis en espagne en europe en général franchement il y a des trucs encore aujourd'hui voilà un petit blister à l'ancienne un petit blister des muscles warriors et l'autre côté c'est un galaxy warriors ça on arrive encore en trouver quelques ans là les infos les infos à bord les aisés quasiment tous il m'en manque juste un ils sont juste un je l'ai trouvé plusieurs fois mais pas en bon état à chaque fois il manque une jambe ou une connerie après les armes là c'est pas tous les originales le truc que j'ai rajouté bon ça passe à peu près le bien aller jupiter je sais plus quoi des souris de l'espace là c'est pas les bikers mars fin mars c'est jupiter j'oublie le nom et les space mace aussi en dessous donc je disais bon il ya un petit peu tout du yugio alors le truc que j'aime pas le jeu j'aime pas le dessin animé encore moins mais les figurines j'ai trouvé qu'ils étaient assez classe quand même là au fond il ya un espèce de gosse et goblins si vous connaissez le jeu avec le chevalier quand il se fait toucher il se retrouve dans le caleçon ghouls and ghosts et goblins ça c'est des transformers ou des pretenders j'en ai pas beaucoup c'est pas terrible vraiment une espèce de truc à l'intérieur encore un petit blister monsieur le warrior la même série que cela qui ressemble vraiment au comment galaxy fighter galaxy warrior tout ça c'est assez similaire au niveau de physiquement que le joueur c'est la taille qui bouge les bras et de jambes la tête moi et puis chenny ne pas oublier chez nous bon ça c'est le truc récent je pas trop jeu de baston mais bon et puis ça c'est encore plus récent si les trucs de mortal kombat quitte à l'art ils ont sorti ça il n'y a pas longtemps avec plein de trucs elle réserve le film savage world avec les dors face là où encore un mental kombat oui j'essaie de monter il est mec à poil je sais pas comment il s'appelle j'ai récupéré un lot comme ça mais là j'ai quelqu'un qui doit me faire les bas une veste un pantalon a priori on se donnerait ça après alors je sais pas si je laisse torse nu j'ai récupéré tout un set je sais pas si c'est le set complet je sais pas trop comment s'appelle ces figurines si vous savez dites moi les gros dinosaures ça aussi c'est un truc galaxy warrior je crois l'espèce de ça c'est bestial là un truc il me semble c'est sony gold et puis le dinosaure à deux têtes aussi orange il me semble que c'est du galaxy warriors qui avait des bestioles aussi ensuite il me semble que c'est la gueule voilà là où il y avait des derniers trucs qui sont sortis ça ça doit dire deux ans je crois des superman flash super avec un point machin flash l'ex lutte or le meilleur ami de superman je les ai trouvé pas mal donc je vois j'ai pas tout mais j'en ai pris quelques-uns je trouve que ça claquait bien ça ressemble beaucoup au maître de l'univers aussi donc dans l'esprit quoi on va faire un petit tour on redescend et on passe au manix alors là aussi un peu de blister des wrestlers ça j'en ai plein en loose ça les john on va voir alors ils sont super bons là sont je crois de format 20 cm les trucs alors que les mots tu la taille de bas c'est 14 cm passé 14 15 boxeur la soirée j'en ai donc blister mais j'en ai encore plein là-haut je crois que j'ai le 7 entier à avoir 8 je crois 7 ou 8 passe par elle la soirée à global à sauf force espèce de rambo action man non action captain à la plan jusqu'en bas et tout en bas il ya du power voir bon on verra après sinon on a tous les last warriors global à sauf c'est tous ces trucs là ici c'est un peu mélangé ça c'est pareil c'est les années 90 en haut c'est defender of the planet choix avec zardom que j'ai en en pas en double il est une variante en fait à la base il est noir c'est le noir et moi j'ai réussi à trouver une version en gris avec l'armure et voilà ensuite on enchaîne sur les manix alors ça il y en a plein aussi franchement j'adore ces trucs là j'ai découvert ça il y a une dizaine même pas une dizaine d'années voit une petite dizaine d'années je que je sais même pas que ça existait trois classes bien détaillé là encore c'est du 14 15 cm avec des espèces d'univers de chevalier voilà toutes sortes j'en ai pas mal mais on encore tellement à collectionner voilà là j'ai un petit blister le gaulois le gaulois et encore un autre la chevalier en fait c'est tout mélangé on appelle ça des manix voilà c'est le kogan en deux têtes différentes bon après la voix il y en a c'est ça c'est les motus alors que c'est musclant en fait je savais en double mais j'ai fait des custom et j'ai remis des têtes de des têtes de figurines motu bon c'était facile et puis les figurines enfin les têtes de chevalier comme ça j'ai refait je les ai remises sur des cordes motu que j'ai repeint un double je vous ferai voir après j'ai plein de custom aussi à côté à côté en haut partout il y en a partout de ces carrés et sa carte du jeu je crois que c'est oblivion oblivion la suite de morrowing 3 the elder scroll et une petite carte comme ça j'ai découpé enfin bon voilà petite collection de mots de manix la plupart ils ont les armes originales mais il y en a non il y a les vampires et on est encore en dessous bon ça c'est les insectes aux robots c'est rare à trouver en bon état c'est rare à trouver c'est tellement fragile que voilà et la dernière rangée de manix là ils sont plus ou moins grand beaucoup moins de toutes sortes de tailles eux sont plus grand quand même eux c'est pareil ça doit être 14 15 cm eux ils sont un peu plus petit avec le planète des singes apis attaque pour ceux qui connaissent un peu j'espère que l'image elle sera pas trop dégueu parce que je fais ça avec mon portable à l'arrache petite mise au point ouais il y en a des années bien comme les ninjas et les trucs pas voilà et les requins aussi il m'en manque un il y en a quatre il m'en manque un j'arrive pas à le trouver donc j'ai un peu à moment donné mais peut-être qu'un jour encore un petit blister combo ça c'est le dernier que j'ai juste j'ai eu la chance de trouver un blister sur le bon coin pas abîmé parfait vraiment nickel après les ninjas en bas et puis la dernière ranger ça c'est pareil années 90 tout ça je peux aller tous derniers derniers qui sont sortis dans ces figurines âges je crois que c'est ça la viking c'est la dernière voir c'est un des noms je crois que c'est la dernière série qu'ils ont fait mais je suis pas sûr pas sûr du tout voilà un petit zoom avec un sacré bordel bon bah je referai des petites vidéos de temps en temps comme ça ça va voir un petit peu tout ce que j'ai dans après il faudra je fasse un truc je sais pas combien de temps sur les custom parce que j'en ai plein moi ça c'était le premier meuble et ce n'est que le début donc là on revient en blister ensuite sont tombés là bas on va essayer d'aller voir je vous casse la gueule voilà c'est que ce tome de une partie des custom que j'ai fait jusqu'une étonne sous toutes ses formes le stromfeux noir facor la musclor j'aime bien le musclor là bas avec son avec l'armure grise et le point de fisto et j'aime bien enfin quoi aussi j'aime bien mario j'ai du mal à trouver une tête adaptée soit trop petit soit trop gros et un jour j'ai trouvé dans une brocante une tête qui collait parfaitement j'ai fait nickel mr t pareil avec ses chaînes mon superman que j'ai fait moi même batman un petit peu moins bien comme captain america zodac hulk et or ça c'était ma section marvel c'était ma période marvel j'avais envie de faire plein de marves il y en a plein que je voudrais faire encore en spiderman et tout mais c'est tellement de taf niveau peinture à dark vador c'est pas rien je suis pas fan de star wars mais les stormtroopers c'est trop la classe ils ont trop la classe ces figurines et puis ben ouais dark vador j'ai réussi à trouver une tête qui était à peu près adapté pas trop grand non plus pas trop petit pour le corps d'un motu sachant que là le dark vador c'est un c'est un petit peu plus grand que l'est un petit peu plus grand que les mots tu es bonne à partout qui